Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Bienvenue à la Bôme de Transit, lieu qui rassemble toutes les caractéristiques de la Drôme Provençale. Vous vous trouvez au pied de l'élément majeur du village de la Bôme, à savoir la tour haute du donjon médiéval. Situé sur un éperon rocheux, l'ancien château a été érigé au-dessus de cavités creusées dans la colline de Saffre, appelées Balmes, qui donnent son nom au village. Village frontalier, entre le comtat Vénessin et le Dauphiné, la Bôme a été un lieu de transit. Le castrum a été construit au XIIe siècle. Il englobait initialement une chapelle, un corps de logis, une basse-cour et un châtelet. Les évêques de Saint-Paul-Troix-Château vassalisent le village en faveur des La Bôme Suze, connus notamment pour être les seigneurs de Suze-la-Rousse. Ce château devient même, en 1138, propriété des Templiers par Bertrand de Balmice. Diane de Poitiers a également été seigneur du village. En tant que duchesse du Valentinois, par la grâce d'Henri II, elle obtiendra la création de deux foires fort animées et auraient séjourné à La Bôme. D'ailleurs, on retrouve dans un des jardins une pierre où figure le monogramme d'Henri II, composé d'un hache et de deux arcs de cercle entremêlés. En 1580, le village revient au La Bôme Suze, puis au Simiane jusqu'à la Révolution. Le château a connu au cours de l'histoire de nombreuses dévastations. Il en reste cette tour crénelée, bordée de Machicouli, et les vestiges de l'ancienne chapelle castrale, avec notamment un chapiteau corinthien et un cadran solaire sur une des tourelles. On peut accéder au sommet par un escalier en métal, qui conduit sur les différents niveaux et offre une vue panoramique à couper le souffle. On distingue le village bâti en amphithéâtre autour du château, le laisse qui baigne les murs du village, et au loin les Préalpes, mais aussi la Lens et bien sûr le Mont Ventoux, avec son sommet dénudé. En descendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour voir une tour dont les ouvertures montrent qu'il s'agit d'un pigeonnier médiéval. On aperçoit également l'église funéraire Sainte-Croix, construite à l'époque des croisades. Sa forme initiale rappelle d'ailleurs le Saint-Sépulcre, mais elle a connu de nombreuses reprises et injonctions pour l'insérer dans l'enceinte du village. N'hésitez pas à parcourir les rues pour observer des détails qui marquent l'histoire de ce beau village provençal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...